La nouvelle a fait l'effet d'un coup de massue. En janvier dernier, le point révélait qu'une plainte pour inceste avait été déposée contre l'acteur Richard Berry. Ce n'est autre que sa fille aînée Colline, fruit de ses amours avec Catherine Nigel qui en était à l'origine. Cette dernière affirme avoir été abusée sexuellement par son géniteur durant son enfance. Parfois même en présence de Jeanne Manson, son ancienne épouse. Depuis, même si l'acteur n'y en bloque les faits qui lui sont reprochés, Colline Berry campe sur ses positions. Elle, qui dit n'avoir jamais changé de version depuis ses premières déclarations, a même affirmé que son père avait reconnu auprès d'elle une partie des faits, pour l'aider dans sa démarche judiciaire. Plusieurs collectifs de défense de droits des femmes se sont donc mobilisés. C'est le cas des membres de l'organisation Amazon Paris, qui ont placardé des affiches dans le 20e arrondissement. Une initiative qui leur a valu un petit passage au commissariat. Comme l'a révélé l'organisation Amazon Paris, plusieurs membres ont été convoqués par la DRPJ, direction générale de la police judiciaire, afin de répondre à une plainte pour harcèlement moral déposée par Richard Berry. Une nouvelle qui a scandalisé Marie Lou Berry, la cousine de Colline Berry, laquelle s'est empressée de partager un témoignage dans sa story Instagram. Une attention qui a visiblement touché la plaignante, puisque celle-ci a partagé à son tour les publications en question. Preuve que même si elle ne s'exprime que très rarement à ce sujet, la fille de Richard Berry et Catherine Igel gardent un œil sur l'avancée de l'enquête. Depuis le début de son combat, Colline Berry a toujours pu compter sur le soutien de sa cousine Marie Lou. À chaque fois que sa parole a été remise en question, l'actrice l'a défendue corps et âme. « La seule chose dont je peux témoigner c'est que depuis 7 ans, mon oncle déploie une énergie incroyable pour faire passer Colline pour une folle. J'insiste. Ma cousine n'a ni ajouté ni modifié son témoignage. Tous les mots sont les mêmes. Depuis 7 ans, avait elle-même déclaré dans les colonnes de Paris Match. Désormais, c'est à la justice de faire la lumière sur cette affaire. »